Donc on est avec les deux personnes qui tiennent le Défi Parc de Gauchy. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Honore aux dames. Honore aux dames ? Parlez bien. Oui. Allez-y, je vous écoute. Bonjour, je suis ici depuis presque l'ouverture, c'est-à-dire décembre de... 2015 ? 2015 ? Ouais, on est à quelques années près, ok. Ça passe vite. Ça passe vite. Le prénom, parce que vous n'êtes pas... Pascaline. Ok, Pascaline. Présente depuis 2015 ? Donc on est sur un poste assez prévalent. Ok. Donc il y a des publics divers et variés. Parce que là, dans le Défi Parc, vous avez beaucoup d'activités ? Pas uniquement le Lazer Game, du coup. Le Lazer. Ouais. On a un service au bar, un peu du snack aussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et du coup, Pascaline et... Et Jean-François. Jean-François. Je surveille ce que fait Pascaline. Forcément. Donc a priori, elle a oublié quelque chose, qu'on fait également du karaoké. Du karaoké, ça a l'airé. C'est très important. Qui a bien fait de la surveiller. Alors je vous conseille de ne pas forcément lancer les joueurs, parce qu'apparemment, il y en a qui sont vraiment très très bons au karaoké. Si vous le lancez, c'est très possible qu'il y ait des participants. C'est ça. Ouais. Un essai alors. Un essai, alors. Carrément. Vous existez donc depuis 2015 ? Oui. Plus qu'à ce moment. Vous avez commencé directement avec cette grosse structure ? Ou vous avez commencé avec une petite activité ? Oui, on a commencé directement avec cette structure-là. On a commencé par le quartier, puisqu'on a quartier des quartiers. Ok. Qui était à l'époque un lancement ici, sur le nord de la France. On était les premiers à le faire. Et puis après, deux ans après, on a décidé de mettre le laser, puisqu'on avait encore de la place. Justement pour avoir une deuxième activité, puis une troisième l'année dernière. On a rajouté le karaoké en salle privée. D'accord. Indépendamment de la salle de réunion qu'on utilise également pour toutes les entreprises, pour faire des initiatives, pour motiver les troupes, pour les entreprises locales, on va dire. Ça marque. Donc vous avez tous les publics ? Vous avez des enfants, des adultes, des jeunes, des vieux ? Alors on va faire ça à l'ancienne, 27 ans, 77 ans. Ouais. Il paraît que c'est dans une chanson. Ouais, on va être 27 à 97 ans. Ok, pas mal. Là, vous recevez aujourd'hui le premier tournoi de la saison 2019-2020 de l'association Léo, donc les joueurs de Megazone. Comment vous nous avez connus ? L'association, le tournoi ? C'est pas nous qui vous avez connus, c'est vous qui nous connaissez. Notamment à travers votre responsable en juillet chez Léo Lazer. Ouais. C'est François Léo. Donc oui. Monsieur Willis, pour les joueurs. Voilà, pour les joueurs. Donc c'est lui qui est venu démarcher, puisqu'il est, on va pour ainsi dire, pas très loin local. Enfin, il n'est pas trop loin d'ici, parce qu'il est d'Amiens. Ouais. Et Amiens était en trois quarts d'heure d'ici. Donc on se connaissait d'avant. Et puis comme il a vu que le Lazer était, on va dire, d'une grande surface qui est à 600 mètres carrés. Donc pour les joueurs qui sont néophytes dans la matière, c'est déjà une belle pièce, dans laquelle on peut jouer jusqu'à 30 joueurs, pour notre part à nous. Donc c'était quelque chose qu'il fallait rajouter ici, il n'y a pas resté en monoproduit. Ok. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous pensez depuis le début de la journée ? Donc là, il est, pour les gens qui nous regardent, il est approximativement 11h15, 11h30. Je pense que mon livre a oublié ce matin. Ouais, c'était tôt ce matin. Moi, j'ai que 2h30 de sommeil, donc... Ok. Vous avez fermé tard hier soir ? On a fermé tard hier soir. Et vous avez ouvert tôt ce matin ? Oui, c'est ça. Forcément. J'ai ouvert du jeu à 6h ce matin, mais on a pris un peu tard hier soir. Parce que donc, il faut savoir que les personnes qui nous reçoivent, donc comme vous, nous permettent de nous entraîner le samedi soir, entre approximativement 17h et puis 20h. Parce qu'on a fait hier, on a fait 17h22h hier. Voilà. Et ensuite, sur le dimanche, vous nous recevez sur quelles heures ? Sur quelle tranche horaire ? De 7h jusqu'à 20h ce soir. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, c'est assez intense pour tout le monde, pour les personnes qui gèrent ça et puis pour les joueurs. Pour l'instant, vous avez encore la pêche, mais je pense que ça ne va pas durer. Alors, là, actuellement, j'ai encore de la voix. C'est pour ça que j'annonce l'heure. Parce que je sais qu'en fin de journée, c'est déjà plus compliqué. Quand vous étiez bruyant, on va dire, puisque vous étiez nombreux, je pense que ce sera moins bruyant tout à l'heure. C'est très probable. Est-ce que là, vous avez un petit avis sur ce que vous voyez ? Il y a des gens qui peuvent être surpris par le fait de voir des gens jeunes, des gens vieux, des gens qui ont l'air de... Quand je dis vieux, c'est relax, c'est bien évidemment que personne ne c'est vrai, ça. Il n'y a pas tant sur ce que vous dites. Voilà. Mais on est quand même une communauté qui est assez diverse et variée. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, les gens se disent parfois qu'on est tous des jeunes de 15 ans, qui viennent s'enfermer derrière des ordinateurs, etc. Je ne sais pas si vous avez des films là-dessus, je pense que oui, mais non. Il y a des gens qui ont déjà un âge un peu avancé, donc il n'y a pas de limitage pour faire ce que vous le faites. On est d'accord. Si ce n'est que sportivement parlant, c'est super sportif. Oui. Ce que j'ai dit ce matin, quand on a eu notre petite réunion, c'est vraiment... Moi, je suis surpris de voir la qualité, entre guillemets, des équipes qui sont présentes et la qualité physique qu'il faut avoir. Parce que franchement, c'est ultra rapide. Ça va une vitesse de fou. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le regarder, sur les haut laser, on était en direct, on était en direct, c'est sur les écras. Oui, tout à fait. Ce qui est important sur YouTube, en YouTube live. Donc voilà, c'est vraiment... Il faut le voir pour le croire, parce que ça va très, très, très vite. Et puis même sur les caméras, maintenant, on a plusieurs façons de voir les angles de vue sur les bases. Mais même avec ces trois caméras, on ne s'imagine pas forcément ce qui se passe vraiment à l'intérieur, à quel point c'est intense. C'est ça. Et c'est vrai que vous, vous avez peut-être un peu jeté un œil. On a l'œil neuf. Oui. Oui, c'est ça. Quand je les ai vus à l'entraînement, ils m'ont fait peur. Oui. Ils m'ont fait peur parce qu'ils vont extrêmement mieux. Mais ce n'est pas comme les autres parties clients qu'on a l'habitude. Non, déjà, on est sur des terrains beaucoup plus courts. On est sur des terrains réduits. On est sur des temps réduits. On a le droit de courir, ce qui n'est pas autorisé en partie habituelle. Sauf si vous vous l'autorisez. Mais du coup, normalement, ce n'est pas là. Donc, les personnes qui ont l'habitude de jouer dans un laser game, habituellement, elles jouent au point. Des fois, on est avec des équipes. On est sur 20 minutes à peu près. Et puis, on fait le maximum de points. Et là, on est sur 10 minutes. On court pendant 10 minutes. Il y a une équipe qui se fait défenseuse. J'ai un petit pied du mal parler. Une équipe défenseuse, une équipe attaquante. Et donc, les deux se rencontrent deux fois dans la journée. C'est ça. Et voilà, on court partout. Vous auriez un petit mot de la fin pour nous dire pourquoi il faudrait venir chez vous ? Est-ce que vous avez une équipe éventuellement qui s'entraîne ici ? Est-ce que le laser, c'est cool ? Voilà, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Tu veux dire que je... Moi, je vais ajouter quelque chose. Tu parles tellement bien. Oui, mais j'ai dit à votre association qu'il serait bien développé. On va dire plutôt pour arriver à faire monter le niveau au corps d'un cran. Et je l'ai déjà élevé à faire du local. Et mettre plus en application aujourd'hui ce que vous faites, mais localement. C'est-à-dire à nous d'organiser aujourd'hui des petits challenges. Pas à ce que vous faites là, parce que là, on est vraiment sur une taille. Oui, puis c'est de l'organisation pendant l'association. C'est une très grosse organisation. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est en trois jours que les gens sont là du matin au soir pour organiser tout ce qui est fait là. Donc, ça prend beaucoup plus de temps qu'on pense. Et nous, si on pouvait le faire localement avec ce que vous avez aujourd'hui, de la même manière et de la même manière pour s'éteindre le terrain, ça serait super de faire. Même sans forcément tout le matériel, etc. Mais c'est vrai que localement, c'est très facile pour un gérant d'organiser un tournoi avec des joueurs locaux. Ce que j'ai vu aujourd'hui, oui. C'est beaucoup plus facile, accessible. Donc, des mots peut-être pour des gérants qui se disent, tiens, pourquoi pas, demain je reçois une compétition. Ou tiens, pourquoi pas, je vais initier des joueurs au mode compétition. C'est l'objectif, c'est ça. Oui. C'est de faire monter le niveau. C'est de donner, non pas l'envie de dire, on va juste faire un simple laser game pour s'amuser et on se tire dessus et c'est fini. C'est plutôt pour là de dire, on a plus un caractère sportif. De dire, voilà, on peut faire du laser tout en s'amusant, mais en ayant aussi une pensée sportive et un challenge qui est beaucoup plus élevé, qui rapporte plus, on va dire, individuellement. Et ça attire des joueurs qui sont peut-être habitués chez vous, mais qui peuvent avoir envie de voir autre chose aussi que le mode client classique. Et puis pour vous, les gérants, ça peut aussi vous permettre de voir autre chose et de générer une autre forme financière parce qu'on ne va pas se mentir, il y a de ça aussi derrière. Donc effectivement, il faudrait avoir quelqu'un aussi qui sera vraiment à jouer comme vous. Oui. Donc quelqu'un qui connaît un petit peu le mode base. Oui. Mais voilà, à la limite, des gérants comme vous, Il y en a qui peuvent se rapprocher de n'importe quel membre, je pense, de la communauté, qui dit, voilà, j'aimerais peut-être mettre en place ça. Est-ce que tu fais partie de cette communauté ? Est-ce que tu es chaud pour commencer des entraînements ? Et puis après, on s'entraide là-dessus. Donc ici, localement, DefiParc, www.defiparc.com. Parfait. Vous avez une page Facebook ? Et une page Facebook, absolument, DefiParc. DefiParc. D-U-F-I-S-P-A-R-C. Voilà, comme on le voit partout derrière. Super. Un truc pour dire au revoir aujourd'hui ? Merci à votre association d'être venu chez nous. Profitez du bon temps. Vous êtes impartis. Bonne chance à vous. Bonne chance à tous. Merci beaucoup.